Précis de Théologie ascétique et mystique de Tancré, troisième livre, chapitre 1er, suite. Du don de science Remarque sur les trois dons intellectuels Avec le don de science, nous arrivons aux trois dons intellectuels qui concourent le plus directement à la contemplation. Le don de science qui nous fait juger sainement des choses créées dans leur rapport avec Dieu. Le don d'intelligence qui nous manifeste l'harmonie intime des vérités révélées. Le don de sagesse qui nous les fait juger, apprécier et goûter. Ils ont tous les trois ceci de commun qu'ils nous donnent une connaissance expérimentale ou quasi expérimentale parce qu'ils nous font connaître les choses divines, non par raisonnement, mais par une lumière supérieure qui nous les fait saisir comme si nous en avions l'expérience. Cette lumière que nous communique le Saint-Esprit est sans doute la lumière de la foi, mais plus active, plus illuminatrice qu'elle ne l'est habituellement et qui nous donne comme une sorte d'intuition de ces vérités, semblables à celles que nous avons des premiers principes. Nature La science dont nous parlons ici n'est pas la science philosophique que l'on acquiert par la raison, ni même la science théologique qui s'acquiert par le travail de la raison sur les données de la foi, mais la science des saints qui nous fait juger sainement des choses créées dans leur rapport avec Dieu. On peut donc définir le don de science un don qui, sous l'action illuminatrice du Saint-Esprit, perfectionne la vertu de foi en nous faisant connaître les choses créées dans leur rapport avec Dieu. Car, nous dit M. Ollier, Dieu est un être qui remplit et qui occupe tout. Il paraît sous l'extérieur de toute chose. Il nous dit dans les cieux et sur la terre quelque chose de ce qu'il est en lui-même. Ainsi, sous chaque créature qui est comme un sacrement des perfections de Dieu, nous devons adorer ce qu'elle représente. Nous l'eussions fait avec facilité si la grâce d'Adam ne nous eût pas été enlevée. Mais le péché nous l'a ravie et elle n'est rendue en Jésus-Christ qu'aux âmes bien pures auxquelles la foi montre la majesté de Dieu partout où elle se trouve. Cette lumière de la foi s'appelle proprement la science des saints. Sans le secours des sens, sans l'expérience de la raison, elle montre la dépendance où se trouve de Dieu toute créature. Cette connaissance s'acquiert sans fatigue et en un instant. Par un seul regard, on pénètre la cause de toute chose et on trouve en chacune un sujet de raison et de contemplation perpétuelle. L'objet du don de science, ce sont donc les choses créées, mais en tant qu'elles nous conduisent à Dieu. Si nous considérons leur origine, elles nous disent qu'elles viennent de Dieu qui les a créées et les conserve. Ipse fecit nas et non ipsi nas, c'est lui qui nous a fait et non pas nous-mêmes. Si nous étudions leur nature, nous y voyons une image ou un reflet de Dieu. Leur fin est de nous porter à Dieu. Ce sont comme des échelons pour aller jusqu'à lui. C'est ainsi que les saints envisageaient les choses, en particulier saint François d'Assise. Ils regardaient tous les êtres comme ayant un rapport commun avec le Père unique et chacun lui apparaissait comme un frère dans la grande famille du Père céleste. Le soleil, l'eau limpide, les fleurs et les oiseaux. Lorsqu'ils sentaient la solidité inébranlable et la puissance des rochers, aussitôt ils sentaient et reconnaissaient du même coup combien Dieu est fort et quel appui il nous offre. L'aspect d'une fleur dans la fraîcheur matinale ou de petits becs ouverts avec une confiance ingénue dans un nid d'oiseaux, tout cela lui révélait la pureté et la beauté naïves de Dieu ainsi que la tendresse infinie du cœur divin d'où tout cela jaillissait. Et ce sentiment remplissait François d'une sorte de joie continue à la vue et à la pensée de Dieu comme aussi d'un incessant désir de lui rendre grâce. C'est aussi ce don de science qui nous fait voir promptement et certainement ce qui regarde notre sanctification et celle des autres. Ainsi ce don nous éclaire sur l'état de notre âme ses mouvements secrets, leurs principes, leurs motifs et les effets qui en peuvent résulter. Il nous apprend aussi la manière de traiter avec le prochain en vue de son salut. Ainsi le prédicateur connaît par ce don ce qu'il doit dire à ses auditeurs pour leur faire du bien, le directeur comment il doit conduire les âmes chacune selon ses besoins spirituels et les attraits de la grâce et cela en vertu d'une lumière qui lui permet de pénétrer jusqu'au fond des cœurs. C'est le don infus du discernement des esprits. C'est ainsi que plusieurs saints éclairés par celui qui sonde les reins et les cœurs connaissaient, avant les déclarations de leurs pénitents, leurs pensées les plus secrètes. Utilité Il est évident que ce don est très utile aux simples chrétiens et surtout aux religieux et aux prêtres. D'abord, ils nous détachent des créatures en nous montrant combien en elles-mêmes elles sont vaines, incapables de nous rendre heureux et même dangereuses parce qu'elles tendent à nous pervertir en nous attirant à elles, en nous captivant pour nous détourner de Dieu. Ainsi détachés, nous nous élevons beaucoup plus facilement vers celui qui seul peut combler tous les désirs de notre cœur et comme dit le psalmiste, nous nous écrions « Oh, si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais et m'établirais en repos. Voici que je m'enfuirais bien loin et demeurerais au désert. » Psaume 54, verset 7 Il nous aide à bien user des créatures en nous en servant comme déchelons pour aller jusqu'à Dieu. Par instinct naturel, nous désirons en jouir et sommes tentés d'en faire notre fin. Grâce à ce don, nous ne voyons plus en elles que ce que Dieu y a mis et de ce pâle reflet des beautés divines, nous remontons jusqu'à la beauté infinie. Et comme Saint-Augustin, nous redisons « Oh, pulcritudo, semper antiqua et semper nova, serote cognavi, serote amavi. » Traduction « Oh, beauté si ancienne et si nouvelle, oh, beauté toujours ancienne et toujours nouvelle, tard je t'ai connue, tard je t'ai aimée. » Moyen de le cultiver Le grand moyen, c'est d'ouvrir sans cesse les yeux de la foi lorsque nous regardons les créatures. Au lieu de s'arrêter à ces ombres qui passent, ne faut-il pas voir en elles la cause première qui a dénié leur communiquer une image de ses perfections, s'attacher à elles et mépriser tout le reste ? C'est bien là ce que faisait Saint-Paul qui, épris de l'amour de Jésus, écrivait « Pour son amour, j'ai voulu tout perdre, regardant toutes choses comme de la balayure afin de gagner le Christ. » Philippiens chapitre 3, verset 8 C'est dans cet esprit que nous saurons nous priver de tout ce qui est inutile et même de quelque chose d'utile, par exemple d'un regard, d'une lecture, d'un peu de nourriture pour en faire sacrifice à Dieu. C'est ainsi que nous nous détacherons peu à peu des créatures pour ne plus voir en elles que ce qui peut nous conduire à leur hauteur. C'est ainsi que nous faisons